Héritier d'un patrimoine culturel remontant à l'époque médiévale japonaise, Soke Izashi Nakamura, grand maître du Nihon Shobudo Rengokai, dirige actuellement l'enseignement Takeda Ryu. L'école Takeda Ryu est un très vieux boudou. Ses origines remontent au clan seigneurial des Minamoto, les ancêtres de la famille Takeda. L'emprunt en Minamoto créa cette école. C'est une des plus vieilles écoles au Japon. Le style Takeda s'est surtout développé à partir du XVIe siècle au Japon. A cette époque, 18 disciplines étaient pratiquées. Certaines techniques étaient destinées à mettre en péril la vie de son adversaire. Actuellement, on ne pratique plus que 10 ou 12 disciplines dans notre école. J'ai commencé à pratiquer le boudou il y a 55 ans dans la province de Nagano au Japon. Mon père, pendant la guerre, pratiquait aussi le boudou. Actuellement, je suis le 44e héritier du Takeda Ryu, dont le nom est Shobudo Rengokai. Soke Nakamura est une des grandes figures du boudou contemporain au Japon. La richesse de son enseignement et sa jovialité, comme son humilité, font de lui une personnalité hors du commun. La voie du boudou est la base de l'éducation. La recherche de l'harmonie se fait à travers la voie. Bien entendu, les techniques sont essentielles, leur apprentissage est important, mais par-dessus tout, ce qui compte, c'est l'esprit. Chacun doit tracer son chemin au travers de sa pratique. Le plus important, c'est le comportement, la politesse, le respect. C'est à chacun de tracer sa voie. Petit à petit, le bojutsu s'est transformé en boudou, ce qui a conduit inexorablement à perfectionner son esprit avant sa technique. Vous voyez, je me suis coupé un doigt à l'entraînement au yaya. A l'époque, on travaillait dès le début avec des vrais sables, tranchants comme des rasoirs. Les lames étaient très très coupantes. Il n'y avait pas de professeur, et il fallait s'entraîner. On commençait comme ça. L'esprit doit être fort, surtout à l'époque du samouraï. L'esprit de vigilance devait être très très développé. Lorsque l'on commence le takedaryu, il faut attendre deux ans avant d'apprendre à manier le sabre. Actuellement, on a tendance à apprendre trop vite. On se surestime souvent, et c'est à ce moment-là qu'interviennent les incidents. Je me suis aussi cassé les dents à l'entraînement naïki jutsu. On ne peut bien apprendre que progressivement. Il faut savoir rester humble. La perfection ne s'obtient qu'après un travail studio et long.